On va revenir évidemment sur la nouvelle édition du livre de Christophe Dominici. Bleu à l'âme, un livre sorti il y a une dizaine d'années, mais qui a été réédité depuis un mois maintenant, suite au décès de l'immense Christophe Dominici, 67 sélections, un 3-quarelle, qui a marqué à jamais le rugby français, et pas que, même bien au-delà du rugby, pour en parler. Yann Delegue, bonsoir Yann. Bonsoir. Alors on a souvent eu le plaisir de t'avoir sur notre antenne, t'as même été parfois consultant avec nous, on finit par tous se connaître avec Philippe Spanguero, notre consultant ce soir. C'est une nouvelle édition événement, très importante pour ceux qui n'ont pas peut-être eu la chance de voir Christophe Dominici sur les terrains, il y a maintenant 20 ans, 15 ans, 25 ans même. Il a parcouru toute une décennie de rugby professionnel, et puis c'est pas que du rugby finalement, c'est même, finalement, loin d'être que du rugby ce magnifique livre, Bleu à l'âme, Yann, parce qu'on en apprend énormément sur les douleurs de Christophe Dominici, sur ce qu'il est, parfois des conneries. Moi je relis un petit peu cette phrase de Bernard Laporte, qu'est-ce que je retiens de Christophe, des fulgurances il en avait, elles étaient souvent fructueuses, il n'y en a pas une qui me reviennent en particulier, des conneries, oui, même par dizaines. C'est vrai que c'était d'abord ça, l'enthousiasme, la joie de vivre, la folie aussi. Bien sûr, ça n'est pas bien sûr le cadre du rugbyman, puisque c'était notre ami avant tout, et on a partagé des moments sur le terrain, bien entendu, pour ne pas que ce soit à Toulon, à ses débuts, et en équipe de France après, mais surtout, on a partagé des moments de vie incroyables, à travers des événements, dans lesquels on a vécu ensemble, et puis même au quotidien, puisque pour un part, on avait les enfants à la même école, à Boulogne-Biancourt, donc on se croisait très régulièrement, et puis voilà, c'était vraiment un ami, sur lequel je pouvais compter, et effectivement, ça dépasse bien le cadre du rugby, et des bons souvenirs avec Christophe, on en a des millions, parce que c'était aussi un bon vivant, c'était un mec qui aimait la vie, c'était un mec qui aimait ses valeurs du rugby, et bien sûr, les valeurs de rugby nous font bien souvent dépasser le cadre du cœur, donc effectivement, c'était un mec avec qui il faisait bon de passer des bons moments. Ce livre, Christophe Dominici, Bleu à l'âme, aux éditions Cherche Midi, on vous le fait gagner sur Sud Radio, pour jouer, c'est très simple, vous appelez 0826 300 300, 0826 300 300, c'est 500, il me l'appelle, et vous repartez avec ce superbe livre, on parle d'un homme aussi particulier, avec un caractère assez singulier, je lis les mots de Fabien Galtier, notamment dans la préface du livre, il me chauffait exprès, il me chauffait tout le temps, il ne m'a jamais laissé beaucoup de répit, il me forçait à aller chercher ce petit supplément d'âme, cette force insoupçonnée que j'avais en moi, et grâce à cela, je lui dois les 10 années de rugby les plus dingues de ma vie, c'est vrai que le quotidien autour de Christophe Dominici, on le comprend bien, à travers vos mots aussi, Yann, c'est un quotidien où ça rigole énormément, où il y a des scènes cocasses, je retiens d'ailleurs tes propres mots, parce qu'ils sont très touchants ces mots-là, et on retient beaucoup de choses, puisque tu as participé à la préface de ce livre, il aimait nous la jouer guest star, ça c'est très très drôle, c'est un moment vraiment assez génial, et nous on ne marchait pas, on courait, on forçait le trait, mais oui Christophe, tu es notre super star d'ailleurs, un mec comme toi, tu ne peux pas te rendre à Val-Torrin, sans voiture comme tout le monde, on va se cotiser, et te louer un hélicoptère, pour une arrivée magistrale, et lui répondait, super idée, mais allez, je vais vous en payer la moitié, c'était aussi ça, le délire aussi, il l'accompagnait jusqu'au bout. Mais oui, ce n'était pas de la prétention, bien au contraire, beaucoup d'humour, c'était un jeu, c'était un jeu entre nous, entre nous tous, et Christophe effectivement, comme le disait Fabien, nous poussait, nous poussait à nous rendre meilleurs, au quotidien, parce que c'était quelqu'un qui était tourné vers les autres, et malheureusement, on aurait aimé plus l'aider, parce que lui avait ses propres démons, mais il ne s'ouvrait pas tellement à ses problèmes, il s'ouvrait aux problèmes des autres, et c'était tout là justement, la qualité de ce bonhomme-là, c'est qu'il cherchait toujours à t'aider, à savoir quels étaient tes problèmes, pour les résoudre avec toi, donc c'était fabuleux, et effectivement, le chambrage, les déconnades, ça faisait partie de notre quotidien, et c'est pour ça qu'on l'a aimé aussi, et beaucoup, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un qui ne laissait pas de marbre, automatiquement, dès qu'il était là, on le savait, il remplissait ça la nuit tout seul, parce que voilà, il avait plein de choses à donner, ce mec-là, et c'était juste incroyable, et c'est vrai que dans son bouquin, il parle de tout, il parle de tout, et il se livre complètement, et c'est pour ça que ce bouquin... Au point d'en étonner ses parents, d'ailleurs, quand le livre est sorti, ils ne s'attendaient pas, en fait, ils ont presque aussi découvert une partie de leur fils, grâce à ce livre, c'est pour ça qu'il est aussi très important, dans la construction, dans la vie de Christophe Dominici, ce livre Bleu à l'âme, d'ailleurs, je rappelle qu'on vous fait gagner, sur Sud Radio, au 0826 300 300, parce que tout simplement, même ses propres parents ont découvert, un peu plus qui il était. Oui, c'est ici, sur ce livre, il se dépoilent complètement, comme on dit dans le rugby, et alors autant il l'a fait pour le calendrier du Sud pendant une période... Oui, mais là, il faut un certain courage quand même, Yann, pour faire ça. Voilà, mais là, ça veut dire aussi qu'il avait confiance aux personnes qui l'entouraient pour écrire ce livre à un moment donné, et il avait envie de peut-être extérioriser tout ce ressenti intérieur qui le rongeait, quoi. Donc, effectivement, c'est un très beau livre, où on connaît beaucoup mieux qui était Christophe Dominici après l'avoir lu, bien évidemment, mais c'est quelqu'un dans le paysage du rugby et puis dans le paysage de l'amitié, surtout, qui manque beaucoup au quotidien parce que, parce que voilà, c'était un joyeux Christophe, c'était un joyeux luron, c'était un mec avec qui tu déconnais tout le temps, il adorait la farce, il adorait... Et quand je donne cette anecdote de la star, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il a dépassé ce statut de rugbyman puisqu'il est allé bien au-delà, c'est vrai qu'à un moment donné... Il était une figure mondiale du rugby, on peut le dire. Oui, exactement, et ça s'est vu à son décès et puis tous les hommages qui sont venus de partout dans la planète, bien entendu. Mais ce mec dépassait ce cadre et effectivement, en toute humilité, il devait bien le savoir, mais en même temps, nous, on en jouait avec lui. Ça faisait plus maré qu'autre chose en fait. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est là toute son humilité d'ailleurs. Philippe Sanguero, je ne sais pas si tu as eu la chance de croiser Fabien Galtier, mais qu'est-ce que tu retiens ? Est-ce que tu retiens aussi ce côté très joyeux, très enthousiaste dans la vie aussi, sur le terrain ? Oui, alors bon, je reste très mesuré parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses fortes avec lui. Moi, je l'ai assez peu croisé, mais on s'est côtoyé quand même parce qu'on a travaillé ensemble et puis on a fait l'aventure Coupe du Monde 2011 ensemble sur une autre radio, sur RTL. Et c'est là que j'ai appris à le connaître et je me souviens, on avait des émissions le lundi soir et je l'ai découvert hyper généreux parce qu'après les émissions, il m'invitait toujours à aller boire des coups dans Paris. Donc, c'était des bonnes soirées. Puis, on avait Sylvain Marconet en commun aussi avec, on a fait quelques belles fêtes parisiennes. Donc, non, non, mais c'est ce que dit Anne, c'était vraiment une... On sentait quelqu'un à fleur de peau, alors très entier à l'extrême, mais par contre, d'une générosité assez surprenante. Voilà, donc, c'est... Je pense qu'on a mesuré malheureusement beaucoup trop tôt à son décès à quel point il avait marqué les gens. Voilà, on en a parlé avec tout un tas de gens que j'ai autour de moi dans le rugby qui l'ont finalement peu connu et qui se demandaient tous pourquoi ils ont été marqués à ce point. ça a été un vrai séisme dans le monde du rugby et beaucoup de personnes ont été marquées très longtemps, de plusieurs semaines et c'est pour une raison simple, c'est parce qu'il a beaucoup donné et les gens qui l'ont côtoyé ont des souvenirs forcément forts. Très forts et il y a aussi un pan évidemment de l'avis de Christophe Dominici qu'évidemment, on ne va pas dévoiler tout le livre mais il y a des moments qui sont très très forts cette phrase, c'est la tienne, Yann, il parlait si peu de lui-même, page 26, ça c'est une phrase pour moi qui est déterminante dans ce livre, cette phrase aussi de sa maman, Christophe, tu ne te plaignais jamais mais tu plaignais les autres si bien que ta souffrance à toi, au plus profond de mon cœur, je l'ai senti trop tard, beaucoup trop tard quand il dit qu'il s'intéressait beaucoup aux autres, son père en parle, il parle d'un de ses meilleurs amis d'enfant, Jean-Martial Cotin, dit Coco, tu as voulu qu'il vienne habiter à la maison avec nous car tu ne pouvais pas supporter de le voir malheureux à cause du divorce de tes parents, c'est quelqu'un en fait qui aidait beaucoup les autres, Yann, mais qui n'était pas capable de montrer qu'il en avait besoin lui aussi de l'aide. – Exactement, si on peut lui reprocher un truc aujourd'hui, c'est presque ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'occupait tellement des autres que nous, on aurait aimé s'occuper de lui parce qu'on savait qu'il n'allait pas toujours bien mais il ne nous ouvrait pas la porte pour ça et le regret qu'on a et à sa mort, la culpabilité que j'ai eue moi et que d'autres ont eues aussi également, c'est ça, c'est de se dire il nous a aidés, il était là pour nous et nous, on était là un peu pour lui par des moments de convivialité qu'on a eues mais dans son mal-être, on aurait aimé l'aider et la porte n'était pas ouverte et c'est parce que ça qui nous rend coupables aujourd'hui et qu'il va falloir, il faut vivre avec parce que c'est la vie mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on aurait aimé l'aider comme il a lui aidé les autres. – Oui et effectivement, après c'est une culpabilité qui forcément est particulière, seulement les gens très proches peuvent la comprendre entre guillemets notamment cette phrase, moi je l'ai trouvée terrible cette phrase de son papa qui dit Christophe, tu t'es cru abandonné mais en fait tout le monde t'aimait et te respectait c'est aussi une phrase très importante on parlait de faire gagner ce livre on a d'ailleurs un auditeur qui est appelé le 0826 300 300 Quentin – Exactement, c'est Pierre qui habite dans la banlieue toulousaine à Autrive plus précisément qui était avec nous bonsoir Pierre – Bonsoir – Bonsoir, merci d'avoir composé le 0826 300 300 vous repartirez avec ce superbe livre Christophe Dominici Bleu à l'âme pour vous c'était qui Christophe Dominici Pierre ? – C'était la catégorie de ces gens dans le rugby qui à une époque étaient petits mais pouvaient avoir leur place maintenant c'est tous des grands des costauds et là c'était des gens comme l'époque des faux roux de lui et d'autres qui sont petits par la taille mais très très et d'ailleurs il y a encore Dupont il y a encore des gens comme ça qui sont très 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 forts et c'est des grands messieurs du rugby je crois c'est des grands messieurs et en plus on sentait bien qu'il jouait à l'instinct il jouait peut-être comme dans sa vie aussi il peut-être à l'instinct au jour je ne pense pas que c'était des tableaux noirs des heures entières mais les matchs il les faisait tout seul dans sa tête – Oui c'est vrai qu'il y a un moment sur ce côté un peu instinct et on terminera là-dessus Yann cette phrase c'est encore toi dis donc tu as beaucoup inspiré cette interview au début ce qu'il cherchait c'était la bagarre tout simplement il aimait ça et considérait avoir fait un bon match quand il avait pris le dessus en termes d'agressivité mais il a vite compris les limites de cet état d'esprit et considérait qu'un bon match c'est fait de plein de choses c'est ainsi qu'il est devenu l'un des joueurs de la planète les plus extraordinaires à avoir joué c'est d'abord la rage sur le terrain et puis ensuite un joueur tactique qui pouvait faire basculer les matchs à tout moment Oui bien sûr mais moi je l'ai connu quand il est arrivé au rugby à Toulon parce qu'il était au foot avant en plus Oui exactement il était au foot à Soliaspont et il est arrivé à Toulon donc on l'a vu arriver et c'est vrai que c'était un Christophe Dominici qui en voulait à la terre entière qui avait cette rage de vaincre et quand Pierre votre auditeur dit justement qu'il était instinctif oui il était carrément instinctif à la fois sur le terrain mais dans la vie dans la vie aussi rien n'était programmé avec Christophe donc c'est ça qui était magique et effectivement au début dans le microcosme toulonnais il y avait ce côté de bagarreur ce côté d'une violence un peu physique parce que c'était important à Toulon de se faire respecter et puis heureusement après il a connu le stade français et il a compris que le rugby c'était pas que ça c'était aussi tout le reste et ça justement son instinct il a suivi son instinct et il a bien fait parce qu'après il a été bien entouré aussi au stade français et puis il a compris que le rugby c'était beaucoup plus que ça et il avait des qualités surtout pour démontrer beaucoup plus que Tchon à bagarre donc effectivement ça a fait le joueur qu'on a connu mais Christophe effectivement c'était un vrai instinctif expliquez-moi est-ce que je peux ajouter juste un mot bien sûr dans la région toulousaine souvent il y a un mot qui définit très bien ce qu'il était c'était un tinnous un tinnous pour ceux qui sont de la région ils comprendront c'est quoi expliquez-nous Pierre ce que c'est un tinnous un tinnous c'est quelqu'un qui n'est pas méchant mais qui aime bien me bagarrer qui aime bien y aller au charbon c'est ça un petit tinnous mais c'est pas méchant c'est affectueux c'est affectueux et puis en plus c'était quelqu'un qui pouvait largement trinquer à la fin du match même deux fois plus mais sur le match il lâchait rien il avait un os il fallait y aller un mec avec qui tu pouvais aller au bout du monde mais voilà et puis après ça se finissait avec un verre à la main et tout le monde se tapait dans les mains et souriait merci beaucoup merci beaucoup Pierre d'avoir composé le 0826 300 300 vous repartez avec ce superbe livre que vous pouvez voir parce que je le montre là sur la vidéo oui vous pouvez nous voir sur l'application Sud Radio sur Twitch sur le site Sud Radio voilà ce magnifique livre Christophe Dominici le Lame aux éditions Cherche Midi merci beaucoup aussi Yann Yann Delecq d'avoir été avec nous pour en discuter et voilà vos mots sont très très beaux dans la préface que Bernard Laporte a co-écrit avec vous avec Fabien Galtier vous même c'était vraiment il y a des mots vraiment superbes et beaucoup de sincérité Max Guadzini aussi qui est très émouvant dans ses propos merci beaucoup Yann les mots restent les mots mais c'est un grand vide sans doute un immense vide effectivement et courage courage aussi à toi Yann parce que je sais que voilà t'es très proche de Christophe Dominici merci beaucoup voilà c'était un moment très fort on voulait vous parler de ce livre de Christophe Dominici Bleu à la...